... Dans la vie, tout sourit à Karine. Son travail est reconnu. La direction et moi-même réfléchissons à une promotion. Merci. Et sa mère Nicole, célibataire depuis longtemps, vient de rencontrer le grand amour. On m'amène à Venise pour le week-end. Tout cela, Karine le doit à un seul et même homme, Jacques Dumont, son nouveau patron. On est enceintes avec toi, le nouveau boss. Pourtant, du jour au lendemain, Jacques change étrangement d'attitude au bureau. Pensez bien au faire, là. Arrêtez de penser, Karine. Et plaque même sa mère, sans ménagement. Je déteste les interrogatoires. Karine a-t-elle commis une erreur ? Vous aussi, vous fouillez dans mes affaires. Pourquoi le bonheur de la mère et la fille vole-t-il en éclat ? C'est horrible. J'aurais dû m'en douter. Aujourd'hui, c'est une jolie histoire d'amour, sous un beau ciel bleu. Mais ce ciel va être assombré par la personnalité d'un des deux tourtereaux. Alors, regardons ensemble comment va tourner cette histoire d'amour. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne, chez Nicole, une jeune retraitée de 58 ans. Elle vit seule ici depuis la mort de son mari, il y a 7 ans. C'est toi, chérie, entre. J'ai fait un café. Ah, coucou, maman. Karine, sa fille unique, est très proche d'elle. La jeune fille passe régulièrement voir sa mère, après sa journée de travail. Ça va, ma chérie ? Ouais. Depuis des mois, elle la pousse à refaire sa vie et à trouver un compagnon, en vain. Nicole a du mal à passer le cas. Merde. Raconte-toi de ta journée d'hier. Il n'y a rien de spécial à dire, tu sais. Comment ça, rien de spécial ? T'es dansant, on y fait des rencontres, non ? Peut-être, mais pas moi. C'est pas pour moi ce genre de truc, Karine. J'y dis pas rien. Écoute, maman, je sais plus quoi faire. Il y a 7 ans, mon père est mort des suites d'une terrible maladie. Et depuis, ma mère s'est peu à peu isolée. Et je voyais bien qu'elle souffrait de cette solitude forcée. Et je pouvais plus supporter. Alors, un jour, je me suis confié une mission. Lui trouver un homme qui lui redonnerait le sourire. Et je l'ai prise en moi, je lui ai proposé des activités, des sorties, mais elle mettait de la mauvaise volonté à tout. Et moi, je s'ai découragée. Et Internet ? J'ai plein d'amis qui ont fait des belles rencontres sur des sites. Tu pourrais essayer, ça, non ? Jamais de la vie, Karine. Non, mais tu m'imagines aller à des rendez-vous avec de parfaits inconnus ? Rien ne te convient jamais. Et c'est pas comme ça que les choses vont changer. C'est comme ça, Karine. Karine, arrête de te tracasser pour moi. Je finirai ma vie toute seule et je me suis faite à cette idée. Voilà tout. Oui, madame Boissière, j'ai compris. J'ai compris. Si dans sa vie privée, Karine est soucieuse pour sa mère, sa vie professionnelle lui apporte entière satisfaction. Elle travaille dans une petite agence d'assurance où tout le monde apprécie ses qualités, à commencer par son collègue David. Brasser en or gravé de votre prénom à l'intérieur. Je vais les faire passer le message, bien sûr. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. C'est pas possible, ces clients vont me tuer, je te jure. Maintenant, c'est au tour de Françoise Boissière d'avoir perdu quelque chose. 15 minutes au téléphone pour un dracé qu'elle a peut-être égaré chez elle. Mais c'est tout de même bizarre, c'est pas la première cliente à se plaindre d'avoir perdu quelque chose. Si tu veux mon avis, cette brave Françoise, c'est la tête qu'elle commence à perdre. Ça faisait environ 5 ans que je travaillais dans ce cabinet d'assurance. J'avais gravi les échelons un par un et je m'y sentais bien. Les qualités professionnelles de Karine n'ont pas échappé au nouveau patron du cabinet, Jacques Dumont. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Dumont. Ça va ? Ah, au fait, Karine. Oui. Merci. Merci d'avoir bouclé l'affaire Garnier dans les temps. Je vous en prie. Karine. Oui ? Je tiens à vous dire que j'apprécie beaucoup la façon dont vous vous investissez dans l'entreprise. D'ailleurs, à ce sujet, rien d'officiel pour l'instant. La direction et moi-même réfléchissons sérieusement à une promotion pour vous. Merci. Je vous en prie. À demain. À demain. Eh bien, il est vraiment sympa avec toi, le nouveau boss. Peut-être que tu lui plais, hein, Marc ? À toi aussi, il fait de l'effet, non ? Il y a ton goût ou quoi ? Un peu trop vieux pour moi, dommage. Mais il saurait pu être mon genre, en effet, avec 10 ans de moins. Et puis, pas d'alliance en vue, mais c'est vraiment du gâchis, ça. Ah, ouais. Une semaine plus tard, Nicole retrouve Karine à son travail pour déjeuner. L'ambiance n'est pas terrible. Un client se plaint d'avoir été volé dans les locaux de l'agence. C'est le directeur qui s'occupe de l'affaire. Si vous le retrouvez, vous m'appelez tout de suite ? Évidemment. Enfin, vous savez, par les temps qui courent, j'ai bien peur que vous ne retrouviez pas votre portefeuille. Merci. Au revoir, monsieur Fouamont. Au revoir. Monsieur Dumont, je vous présente ma mère, Nicole. Enchanté, madame. Vous avez une fille délicieuse. Et maintenant, je sais de qui elle tient. Merci, vous me flattez. On y va, Karine ? J'ai réservé pour 13 heures. Ouais, ouais, bien sûr, allons-y. À tout à l'heure. Bon appétit. Merci. J'ai bien vu que Jacques avait dévisagé maman. Et elle, elle rougissait comme une gamine. Mais j'aurais dû penser plus tôt. C'était tout à fait son type d'homme. J'en ai eu vite confirmation. Il est pas mal ton nouveau patron. C'est quoi son nom, déjà ? Monsieur Dumont. Mais non, enfin, son petit mot. Ah, Jacques. Jacques. Je rêvais d'un vrai coup de foudre. C'est vrai que Jacques m'avait tapé dans l'œil. Son charisme, son élégance et ce petit compliment qui m'était allé droit au cœur. Vous avez une fille délicieuse. Et maintenant, je sais de qui elle tient. Ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé ça pour un homme. C'était très agréable. De retour à son travail, Karine Gamberge. Elle a compris que le courant passé entre sa mère et son patron, elle cherche un moyen de les mettre en contact. Karine, j'ai de nouveaux dossiers à vous soumettre. Ah, pas de problème, monsieur Dumont. Je m'en cherche. Permettez-moi d'ajouter que votre mère est tout à fait charmante. Pour Karine, l'occasion est trop belle. Ah, c'est gentil. Mais vous savez, c'est triste. Elle est seule et prête à refaire sa vie avec un homme qui soit digne de confiance. Un homme comme vous, quoi. Qui vous dit que je suis digne de confiance ? Merci pour le compliment, en tout cas. Et excusez mon audace, monsieur Dumont, mais voici le numéro de ma mère. Enfin, de Nicole, je crois qu'elle serait ravie que vous la contactiez. Merci, Karine. Je promets de l'appeler. D'ici là, au travail. Bon courage. J'avais été séduit par Nicole au premier regard. Et divorcée depuis cinq ans, la solitude commençait à me peser. Alors, je me suis lancée. Allô ? Oui, c'est moi. Ah, Jacques ! Pardon, monsieur Dumont. Non, vous avez bien fait. Et ma fille aussi. Karine avait encore fait des siennes. Je n'en revenais pas que nos six belles hommes aient pu s'intéresser à moi. On a papoté un moment au téléphone. Et puis, on a convenu d'un rendez-vous pour le lendemain. Un premier dîner magique. Et puis, petit à petit, on s'est rapprochés, si vous voyez ce que je veux dire. Nicole n'a pas parlé de cette idylle naissante à sa fille, mais elle ne s'en cache pas non plus. Ce jour-là, elle attend Jacques devant son agence. Bah, maman, qu'est-ce que tu fais là ? On avait rendez-vous ? Pas du tout, ma chérie. C'est pas toi que j'attends. Bonjour, Nicole. Bonjour, David. Je suis venue chercher Jacques. Il m'amène à Venise pour le week-end. Quoi ? Oui. Nous filons l'aéroport. Le voilà. Coucou Jacques. On y va, mon chéri ? Allez. Au revoir. Au revoir. Incroyable. Nicole et Jacques Dumont ensemble. J'étais proche de Karine, mais elle s'était bien gardée de me le dire, la coquine. C'est vrai que sur ce coup-là, j'étais plutôt fière de moi. J'avais eu l'intuition que ça pouvait coller entre mon boss et ma mère et ça collait. Karine peut effectivement être fière d'elle, quelques semaines après leur rencontre, Jacques et Nicole sont devenus inséparables. Ah oui, Karine, je voulais vous remercier d'avoir insisté pour que je contacte Nicole. Enfin, votre mère. C'était une excellente idée. Merci encore. Je vous en prie. Mise en confiance par cette nouvelle complicité, Karine se permet de rappeler à son patron une affaire que sa romance lui a fait perdre de vue. Vous savez, Cynthia, notre stagiaire, elle ne retrouve plus son téléphone portable. C'est tout de même étrange, là, toutes ces disparitions. Écoutez, Karine, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Cynthia est jeune, elle est un peu tête en l'air. Je suis sûr qu'elle a oublié chez elle. Karine, elle, est persuadée qu'il y a un voleur parmi les employés. D'autant plus que le lendemain... Je suis certaine d'avoir laissé ma montre ici hier. Je me souviens de l'avoir tirée, elle n'est pas chez moi et j'ai vérifié ce matin. C'est dingue, quoi, c'est le triangle des Bermudes, ce bureau, ou quoi ? Ouais, ah ouais, t'as raison, ça commence à faire beaucoup de trucs et ça vapeur, là. Mais tu vas où, Karine, là ? Quoi ? Tu vas où ? Je vais régler cette histoire, ça suffit. Un bracelet il y a un mois, un portefeuille il y a une semaine, un portable, et maintenant, la montre de Karine. Pour la jeune femme, c'en est trop. Oui, entrez. Monsieur Dumoul ? Karine, il y a un problème ? Non, mais enfin, oui. Oui, oui, il y a un problème. Je ne retrouve plus ma montre, là. Il ne sera que le temps d'appeler la police, maintenant. Je vous demande pardon. Non, non, non. Continuez de chercher, on a du mal regardé. Quoi ? On va la retrouver, ta montre. Il a un voleur, là, ça paraît évident. Mais on n'a aucune piste, alors je ne sais pas, moi, il faut appeler la police, qu'elle fasse son travail, c'est tout. Ah bah bravo. Belle publicité pour l'établissement. Je vous conseille surtout de mieux ranger vos affaires à l'avenir. Et puis c'est à moi qu'il incombe de régler cette histoire. Mais, monsieur Dumoul, je pensais bien faire. Arrêtez de penser, Karine. Ça vaudra mieux pour tout le monde, et surtout pour vous-même. C'est bon, vous pouvez disposer, maintenant. Je n'avais jamais vu Jacques réagir ainsi. C'est comme si cette histoire de police l'avait piqué au vif et je n'y comprenais plus rien. La donne semblait avoir changé, mais pourquoi ? Au fil des jours, les tensions entre Karine et son patron ne retombent pas. Une situation dont Nicole n'est pas au courant. Elle et Jacques filent toujours le parfait amour. Ce jour-là, alors que son amoureux est sous la douche, son téléphone sonne. En voulant l'apporter à son compagnon, Nicole fait une étrange découverte. Un bracelet en or et une inscription à Françoise pour toujours. C'est pas mon téléphone qui a sonné, là ? Jacques, tu peux me dire qui est Françoise ? Mais tu fouilles dans mes affaires, maintenant ? Je veux une explication, Jacques, tout de suite. Tu as une maîtresse, c'est ça ? Une femme, peut-être ? Bon, écoute, je déteste les interrogatoires. Et puis j'estime que je n'ai pas à me justifier. Donc... Jacques ? Jacques ? Jacques ? Jacques ? Jacques ? J'étais anéantie. Non seulement par ce que je venais de découvrir dans la veste de Jacques, mais également par sa réaction. Au départ, je voulais rien dire à Karine. C'est vrai que c'était pas évident. Jacques est son patron, tout de même. Et puis ce soir-là, j'ai craqué. J'avais besoin de me confier à elle. Il fallait que je la voie tout de suite. Allô, maman ? En larmes, Nicole évoque sans être très claire son altercation avec Jacques. Bon, bah, j'arrive tout de suite. Bien sûr, Karine est inquiète, mais elle est loin de se douter de la situation et de ce qu'elle va découvrir sur son patron. Bah, j'ai eu horrible. J'aurais dû m'en douter. Mais de quoi tu parles, maman ? Explique-moi, là. Il a une maîtresse. Il y a quelqu'un dans sa vie. Il a peut-être une double vie. Jacques ? Oui, Jacques. Donne-moi ça. Jacques ? Oui. Je voulais rien te dire. J'avais peur que ça te porte préjudice dans ton boulot. Tu comprends ? Ouais, je... Ouais, je comprends. Mais t'aurais dû m'en parler. C'était horrible pour ma mère. J'étais tellement triste pour elle. Son nouveau bonheur s'écroulait et... Ouais, je trouvais ça parfaitement injuste. Et puis, je me sentais un peu coupable aussi de lui avoir présenté Jacques qui lui brisait le cœur aujourd'hui. Dis-moi, comment t'as su pour cette femme ? C'est tout bête. J'ai trouvé par hasard dans sa veste un bracelet. Un bracelet en or gravé à l'intérieur. À Françoise pour la vie. Elle a ensuite demandé une explication. Il s'est braqué. Il a pris la porte et je ne l'ai plus revu depuis. Mais... Mais t'es sûre de ce qui a été gravé à l'intérieur ? C'était bien Françoise, le prénom ? Oui. Comment tu veux que j'oublie ça ? Mais pourquoi tu me poses cette question ? Non, pour rien. À Françoise pour la vie, l'inscription évoque immédiatement quelque chose à Carrie. C'est un or gravé de votre prénom à l'intérieur. Tu vois, à mon avis, la brave Françoise, c'est la tête qu'il commence à perdre. Maman, si tu veux mon avis, je... Je crois pas que Jacques te trompe. Je suis certaine, en revanche, qui nous cache quelque chose. Et ça, je te promets de le découvrir très vite. Cette histoire de bracelet en or au nom de Françoise avait fait tilt dans mon esprit. Toute la nuit, j'avais cogité et recoupé les éléments dans ma tête. J'avais finalement ma petite idée sur la question et ce qui s'est passé par la suite m'a encouragée à passer à l'action. Car le lendemain matin, c'est au tour de David d'être victime du voleur en série. Ça va, David ? Aïe ! Quoi ? Ben, un problème ? Je retrouve plus mes lunettes de soleil. Elle est très belle, elle est très chère. Il y en a marre maintenant, quoi. On peut plus continuer à bosser comme ça, avec un voleur qui rôde, qui pique plein de trucs. Moi, je crois savoir où elles se trouvent, tes lunettes. Suis-moi. Les sous-entendus de Karine m'échappaient complètement. Je l'ai suivi, malgré tout. Et là, je n'ai pas compris. Je me suis retrouvé plongé dans une espèce de polar, quoi. Et moi, je n'aime pas trop ce genre de mission. Surtout quand elles sont impossibles. Mais Karine insiste et David cède. La jeune femme a une conviction. Elle se dirige droit vers le bureau de Jack. Karine ! Tu ne veux pas m'expliquer. Ça arrive à quoi, tout ça ? Chut ! Pas sûr, David. Tu vas vite le savoir. Je vais rentrer dans le bureau et toi, tu fais le cas. Tu as l'air d'attendre, c'est quelqu'un à révoquer. Non, mais ça ne va pas, pas au cas. Ça ne va pas la tête. Non, mais tu regardes trop de série policière. Déterminée à faire la lumière sur cette affaire de vol, Karine inspecte le bureau de Jack et tombe très rapidement sur quelques-uns des nombreux objets disparus ces dernières semaines. Un portefeuille, les lunettes de David, un appareil photo, sa propre montre. Mais son enquête va tourner court. Je ne vais pas rentrer. Laissez-moi passer, je vous en prie. Pardon. Je peux tout vous expliquer, monsieur Dumont. Ce n'est pas la peine, Karine. Vous aussi, vous fouillez dans mes affaires. Il semble que ce soit de famille. Je suis désolée. J'ai mal agi, je le reconnais. Mais vous, vous, vous pouvez m'expliquer ça, là ? Je n'ai pas à me justifier, Karine. Ça suffit. Non, je ne pouvais rien expliquer. Je ne voulais rien expliquer. D'ailleurs, comment est-ce que j'aurais pu... Une fois de plus, je me retrouvais dans le sale drap et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Alors, j'ai perdu pied. Monsieur Dumont ! Cette scène était complètement surréaliste. Quant à Karine, il faut admettre qu'elle avait vu juste. Elle et moi, on est restés complètement sonnés après la fuite de Jacques qui n'est pas réapparu de toute la journée. Je me dégoûtais d'avoir pris la fuite. Un lâche. Voilà ce que j'étais. J'ai erré dans les rues toute la journée, complètement déboussolé. Je savais que j'avais un problème. Un problème que j'avais toujours voulu éluder. Ces fichues pulsions ruinaient ma vie. Et en plus de mon job, là, j'étais sur le point de perdre Nicole. Et ça, je ne pouvais pas l'envisager. Mais il était temps que je mette un terme à ces années de calvaire. Jacques est au pied du mur. En fin de journée, il décide d'affronter la situation et de révéler toute la vérité à Nicole. Jacques ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais tu as bu ou quoi ? Oui. Beaucoup même. Je suis désolé si je t'ai fait du mari. Merci Jacques, mais je comprends. Il y a cette autre femme dans ta vie et je sais m'effacer quand il le faut, même si c'est de lourde. Tu ne comprends rien ! Mais enfin Jacques, qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi. Jacques. Tu m'as détesté, Nicole. Je suis climatomane depuis toujours. C'est ta fille qui m'a démasquée. C'est moi qui dérobe tout dans le cabinet. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'étais sous le choc. Revoir Jacques d'abord depuis tout ce temps. Et puis l'état dans lequel il était, l'alcool, c'était comme découvrir un autre homme. Et enfin cette révélation, Jacques un voleur. Mais surtout Jacques un malade. Je ne savais pas comment réagir. Mais enfin Jacques, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ? Mais pour te protéger, Nicole, de moi, de tout ça. J'avais honte, j'avais tellement honte. Je préfère encore que tu me crois infidèle. J'ai que toi dans ma vie, je te jure. J'ai tout cassé comme d'habitude. Regarde-moi Jacques. Tu n'as pas à avoir honte. Tu es quelqu'un de bien, je le sais. Seulement, tu es malade. Alors maintenant, tu vas te soigner. Je vais t'aider. Je te jure. Nicole a tenu sa promesse et sur ses conseils, Jacques a accepté de se faire soigner pour sa kleptomanie. Auprès d'un psychiatre, il a entamé une thérapie comportementale pour se débarrasser d'une maladie qui a failli gâcher sa vie. Je réalise que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Nicole. Elle m'aide beaucoup. Elle me soutient. Je sais que je vais m'en sortir grâce à elle. Et bien sûr, je n'oublie pas que c'est à Karine que je dois tout ça. Eh bien, à Karine et à son brillant avenir. Quelques semaines plus tard, Karine a finalement été promue comme convenu au sein du cabinet d'assurance. À Karine et à son intuition. Non, non, non. À Karine. Et merci pour mes lunettes. Aujourd'hui, une chose est sûre, elle ne regrette en aucun cas d'avoir présenté sa mère à son patron. Ma fille. La vôtre. Cette émission est terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada et mélanger. Sous-titrage Société Radio-Canada